Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog créatif. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc on est le dimanche 24 il me semble. J'ai entièrement fini un calendrier de la vente donc on va l'emballer. Et le deuxième est bien avant de c'est. Il me reste quelques petites choses à finir. Je pense que je vais pouvoir l'envoyer lundi ou mardi. Mercredi dernier délai, si jamais ça part mercredi j'enverrai en colissimo. Comme ça je suis sûre qu'elle l'aura pour le premier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le premier calendrier de la vente. Donc comme vous voyez ici aussi j'ai la petite déco de Noël qui commence à arriver dans la scraproom. Donc au niveau du calendrier de la vente pour blanc blanc, je suis partie sur un modèle comme ceci. Donc j'ai utilisé la collection Minitopia de l'année dernière pour faire la petite structure. J'espère que ça lui plaira. Moi je suis trop contente du rendu, je trouve que c'est trop trop joli. J'aime beaucoup cette collection, je la trouve vraiment magnifique. Donc ça c'est la structure de mon calendrier de la vente pour blanc blanc. Et en fait cette année j'ai eu envie de leur offrir un format qu'elle pourrait conserver et qu'elle pourrait utiliser par la suite. Et donc pour blanc blanc j'ai choisi ce format là comme second emballage. C'est l'emballage qui me permet de glisser tous les cadeaux qui ne rentraient pas dans la structure. Donc à enlever de l'avant. Et donc j'ai pris une boîte à biscuits. Donc ici on a le couvercle. Et je me suis dit comme ça elle pourra faire ces petits biscuits de Noël et venir ensuite tout simplement les ranger dans la boîte à biscuits. Je trouvais l'idée sympa et je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir. Donc vous voyez on a tous les petits cadeaux. Et en fait pour certaines petites choses, voilà par exemple le numéro 12. Alors c'est pas évident d'apportir parce qu'il y a pas mal de petites choses. J'ai fait voilà des emballages papier cadeau et j'ai ajouté un petit peu de scrap. Donc ici j'ai fait le numéro sur un cachet de cire. Mais j'ai également des pochettes cadeau réalisées avec la collection de papier. J'ai un petit peu de tout et je me suis dit que ça serait très sympa. Bien sûr, qui dit Noël, dans l'ensemble j'ai ajouté des petits sucres d'orge parce que ça, ça fait toujours plaisir. J'ai également ajouté un petit pèse comme ça. Du coup il y a des petits bonbons dedans mais j'ai pris le père Noël. Et donc voilà, ça fait un petit ensemble comme ça, qu'elle recevra comme ça dans la boîte. Donc aujourd'hui il faut que j'emballe ceci. Je me suis dit que je vous prendrais avec moi pour le faire, ça serait plus sympa. Donc c'est parti, on va emballer tout ça. Alors la mauvaise nouvelle c'est que j'ai un carton par contre très grand. Parce que j'ai pas de carton intermédiaire qui matchait bien avec le format dont j'avais besoin. Et malheureusement Fabien a ajouté tout ce qui était papier bulle, etc. Donc il va falloir que j'improvise pour l'emballage. Je vous retrouve, on est donc mardi soir 26. Et je vais vous montrer le calendrier d'avant d'Ali puisque je vais l'expédier demain. Donc pour le calendrier d'avant d'Ali, j'ai choisi une boîte en métal également. Vous avez ici le couvercle que je trouve vraiment super joli. Et à l'intérieur, on retrouve tous mes petits cadeaux. Donc vous voyez, j'ai fait des petites pochettes comme ça. Des petits paquets cadeaux. Comme ceci, vous avez vraiment tous les formats, tous les cadeaux, etc. Bien entendu, toujours des petites sucreries parce que pour Noël, c'est des petites choses incontournables. Et donc ça, c'est vraiment le colis. Je voulais lui offrir une belle boîte. Et ensuite, pour le calendrier, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour le calendrier de l'avant d'Ali, j'ai choisi de former ici un sapin. Donc voilà, composé de plein de petites boîtes. Comme ceci. Et je suis plutôt contente du résultat. C'était vraiment mal parti. À chaque fois que j'essayais de monter la structure, quand j'avais arrivé à placer un côté, il y a tout qui s'écoulait de l'autre. Autant vous dire que ça a été galère. J'ai perdu patience plus d'une fois avant d'arriver à monter ce calendrier de l'avant. Mais je suis trop trop contente du résultat. Je le trouve juste trop joli. J'espère qu'il lui plaira. J'ai utilisé la collection de l'année dernière de chez... On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un petit peu particulier. Puisqu'aujourd'hui, on va ouvrir les calendriers de l'avant des copines que j'ai récupérés cette semaine. Donc je ne les ai pas encore ouverts. On a juste ici celui de Blanc Blanc. Donc Blanc Blanc Scrap. J'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Ça fait deux jours qu'il m'attend sagement. Mais je me suis dit non, non. Attends d'ouvrir tranquillement samedi. Du coup, on va commencer par celui-ci. Donc je vais ouvrir avec vous. On va découvrir l'intérieur ensemble. J'ai juste défait le scotch pour pouvoir l'ouvrir facilement sans faire trop de bruit. Donc, ça se présente comme ceci à l'ouverture. Et donc, il y a une petite enveloppe ici avec marqué lire la carte, tout sortir du carton et déballer les paquets avec ses étiquettes. Donc c'est parti. J'ai une très, très jolie petite carte pour commencer. Donc, résultat. Donc je ne vais pas ouvrir, je ne suis pas de l'enveloppe. Résultat. Alors, donc elle me dit que je dois ouvrir deux petits bonus pour le fun et que je vais devoir ouvrir les deux paquets pour créer mon support. Essaie de tout installer comme une grande. Puis quand tu le souhaites, tu pourras ouvrir l'enveloppe résultat. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a préparé. Je sens que je vais galérer de fou. Mais c'est parti. Oh, là-là. Je sais pas si vous allez la voir. Mais on a là-là. Là-là, viens, viens, viens. Tu viens le chercher ? Allez, viens. Bien. Oui, je sais, t'as envie de venir le chercher. Ah, oui. Tiens. Tiens. Allez. Il y a un truc qui est un... Oh, oui, t'as peur. Allez, viens. Là. Je pique. Allez. Ouais. Voilà. Tu viens encore. Alors, Mala, elle est une grande passionnée de carton, etc. Comme maman. Et ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est que tout l'échiqueter. Donc, autant vous dire que là, elle est ravie. Elle vient me couper un papier. Je pense que vous l'entendez, d'ailleurs, parce que... Ah, ça va être trop beau. J'ai un bivin. Donc là, j'ai le 24. C'est des petits livres comme ça, c'est juste trop, trop joli. Alors, rien que ça, déjà, ça me plaît vraiment beaucoup trop. Les étiquettes sont superbes. Tout est décoré, c'est trop mignon. J'adore. J'ai hâte de découvrir tout ça. Du coup, dedans, j'ai plein de chocolat. Donc, voilà. J'ai vraiment plein de chocolat. Ça, c'est chouette aussi. J'ai une autre petite. Ici, un petit livre. Tu viens rechercher quelque chose à piquer ? Tiens. Ah, mais c'est quoi ça ? On s'approche. Attends, je ferme ça pour que tu puisses venir plus près. Mais c'est quoi ça ? Non, 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 ça, on ne le pique pas. On ne pique pas les petits livres ? Bien, hein oui ? Allez. Donc, j'ai aussi des petits paquets comme ceci, emballés. Ils sont tous chupinous. Le numéro 12. Voyez. Ici, le numéro 7. Je vais mettre un petit peu sur le côté. Encore en hauteur, il ne faut pas que le chouchou pique parce que là, elle est très, très intéressée. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous la voyez en bas, là. Elle renifle, elle regarde. C'est trop beau. J'aime beaucoup l'idée des petits sachets comme ça, des petits pochons. Ils sont très jolis en plus, ceux-là. J'aime beaucoup. Donc, ici, voilà. Donc, on a toujours les petits paquets. En plus, il y en a des tailles différentes et ça, c'est trop chupinou, je trouve. Ah, j'adore. C'est vraiment super mignon, ce qu'elle m'a fait. Je suis trop, trop fan. Toutes les petites étiquettes et tout. C'est vraiment super mignon. Hop ! Je me demande quelle collection elle a utilisé pour faire le calendrier. J'en ai aucune idée. Oh, celui-là, il est trop mignon, regardez. Hop ! Alors, c'est le numéro 2, support à construire. OK ? Et donc, je ne sais pas si il y a un numéro 1. Donc, on va essayer de trouver le numéro 1. Numéro 3. Numéro 3. À moins que le numéro 1, ce soit l'enveloppe. Hop ! Je regarde ici. Ah oui ! Le numéro 1, donc c'est bien l'enveloppe. Du coup, on va ouvrir le numéro 2 ensemble. Comment est-ce que ça va se construire ? Donc, en fait, j'ai plein de petits bouts comme ça. Alors, ça, ça doit s'endanter là. Celui-ci doit venir ici, je pense. Donc, on a fait cette partie-là. C'est quoi, Nelon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que mon autre affiche encore ? Du coup, je vous reprends d'ici. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc, je suis en train de faire la construction de la structure du calendrier de l'avant. Et je trouve ça trop cool. Hop ! Alors. En fait, ça fait bien l'emboîté. Hop ! C'est bon. Hop ! Et je suppose que... Enfin, en fait, sur la structure, je suis censée venir poser tous les petits pochons, etc. Ça va être super mignon. Tac ! Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça super mignon. Je suis vraiment trop fan. Du coup, je pense que ça, après, ça va intégrer ma scraproom définitivement pour venir mettre peut-être des albums en haut et des petites créas sur les différentes étagères. Ça peut être super mignon. Et du coup, à l'intérieur du colis, j'ai encore des petits numéros déco et comptes à rebours. Du coup, je vais découvrir ça avec vous. Et je crois... Tiens, là-bas. C'est super bien emballé, en tout cas. Oh ! Oh, c'est trop mignon ! Ah, c'est vraiment trop chou ! J'adore ! Ah, je suis trop fan ! Ah ouais, ça, c'est trop mignon ! Regardez ! C'est un petit renne déco. Et en fait, c'est le compte à rebours tout simplement parce qu'on peut changer les numéros sur le dé. Et donc, ça va venir nous créer le compte à rebours 18, par exemple, ou 14, oui. Ah, je suis trop trop fan ! Il est vraiment trop chou, le renne. Ah, merci beaucoup, Blancelor ! C'est vraiment trop mignon ! Hop ! Et il y avait un dernier petit... Numéro 3, Encore, oui, oui, déco finale ! Elle est trop mignonne ! C'est une petite virlande, je suppose, à venir mettre sur le support pour pouvoir un petit peu éclairer tout ça. Je trouve ça trop bien, trop trop mignon, c'est trop chou ! Je suis trop trop contente, c'est trop joli ! Je suis trop trop fan des calendriers et j'ai vraiment super hâte de commencer et de découvrir tout ça parce que, vraiment, ça... Je suis trop contente, c'est juste trop beau ! Franchement, le support, il est vraiment magnifique ! Je ne sais pas où elle l'a trouvé, mais je trouve que c'est une trop trop bonne idée et c'est juste trop 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 joli ! Donc là, rien que le support, déjà, je suis vraiment trop contente ! Sans parler de tout, toutes les petites pochettes qu'elle a fait, les petites décos, c'est juste trop joli ! Je vous mettrai, je pense, une photo, une fois que je l'aurai bien installée comme il faut, avec toutes les petites pochettes dessus, etc. Pour la déco, je pense que ça va être juste trop joli ! Donc, voilà, pour le calendrier de blanc blanc ! Et moi, je vais aller ouvrir maintenant celui d'Ali, mais avant, je vais ranger un petit peu le bazar que je viens de mettre parce qu'il y en a partout ! A tout de suite ! Donc, je vous retrouve maintenant pour l'ouverture du calendrier d'Ali. Donc, ici, j'ai le carton qui est juste là et on va ouvrir ça ensemble ! Donc, c'est parti ! Alors, j'ai un carton sur le dessus. Non, c'était juste pour caler puisque c'est vide. À l'intérieur, j'ai un autre paquet. Du coup, j'ai été ouvrir le deuxième colis. Ah ouais ! Oh là là ! C'est trop joli ! En fait, elle m'a fait plein, plein, plein de petites maisons. J'ai tout un village. C'est trop beau ! Donc, voilà, j'ai toutes les petites maisons. C'est juste magnifique ! Le 17, le 23, c'est tout emballé dans du carton. C'est énorme ! Le numéro 11. Je me demande quelle collection elle a accusé. Je pense que c'est celle de Minutopia de Stany. je pense. Mais j'aime beaucoup les couleurs aussi. Je trouve que c'est superbe ! Ouais, je me demande si c'est pas la Minutopia de Stany. J'en ai une qui est en tout cas très intéressée qui se demande ce qui se passe. le numéro 6. Donc celui-ci, le numéro 6 qui est très joli également. Je suis vraiment trop contente. Le numéro 20. C'est trop joli ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Vous avez eu la même idée ! J'ai re des petits pochons en tulle de jute comme ça. C'est trop beau ! Donc là, j'ai également des petits pochons avec des petites étiquettes. C'est super mignon aussi ! Je suis trop contente ! C'est Noël ! J'ai l'impression de tout déballer ! C'est juste trop bien ! J'ai également le petit numéro 9. Et à l'intérieur, elle m'a glissé ! Hum ! Une petite bougie parfumée comme ceci ! Je la sens au travers du papier ! Elle sent juste trop trop bon ! C'est un vrai régal ! J'ai également ça c'est trop gentil ! Un petit pochon avec un petit produit Caudalie ! Je crois que c'est super gentil ! Ça va ! Un petit tube Sephora ! Je ne sais pas s'il est sorti de quelque part ou pas ! Oh ! Elle est trop belle ! Regardez-moi ça ! À l'intérieur, j'ai également une petite pochette luxe ! Merci beaucoup Ali ! Tu me gardes ! C'est Noël avant l'heure ! Elle est trop trop jolie la pochette ! Punaise ! Elle est vraiment superbe ! Je suis trop fan rose comme ça ! Elle est vraiment trop trop jolie ! Et enfin, un dernier ! Ah ! Les derniers petits cadeaux qui sont dans des petites enveloppes comme ça ! Je trouve ça trop joli ! Hop ! Je suis trop gâtée ! Cette année, c'est juste la folie les deux calendriers de l'Avent ! Je suis trop contente d'avoir eu la chance de pouvoir faire cet échange avec Blanc Blanc et Ali ! J'espère que mes calendriers de l'Avent ne leur auront plus ! Mais en vrai, c'est déjà Noël avant l'heure rien que de déballer ces colis-là ! C'est juste waouh ! J'en ai pris plein les yeux ! Je suis vraiment trop trop contente ! J'ai eu super hâte d'être à demain pour commencer à ouvrir et découvrir tout ce qu'elles m'ont réservé comme surprise pendant ce mois de décembre ! Je suis trop 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 contente ! Du coup, je vous retrouve en direct de la Scrap Room et vous allez voir, j'ai installé les deux calendriers de l'Avent et c'est juste trop trop joli ! Ça va être un espace créatif tellement mignon, tellement cocooning dans ce mois de décembre ! Je suis trop trop fan ! Et vraiment, merci les filles parce que c'est juste trop trop beau ce que vous m'avez envoyé ! Je ne sais pas comment vous dire merci, merci, merci parce que j'en ai pris plein les yeux et je suis trop trop contente ! Je vais vous montrer tout de suite le résultat ! Donc ici, sur mon espace un petit peu créatif, j'ai installé les décos de Noël et j'ai également installé les petites maisons d'Ali comme ça pour faire vraiment un petit coin entièrement calendrier de l'Avent ici ! Ensuite, on va continuer en descendant ! Donc j'ai installé quelques petites maisons un peu par-ci, par-là ! Le gros cadeau ! Voilà, on a plein de petites maisons ! Et donc là, on arrive à l'espace hyper créatif où j'ai tous les petits cadeaux ! et le calendrier de l'Avent de Blanc-Blanc que j'ai installé sur le support qu'elle m'a offert. Ça rend juste trop trop bien ! Honnêtement, je suis trop trop contente ! Et puis, regardez-moi ça ! Décembre va être merveilleux ! Tout au long de décembre, ça va juste être la folie ! Je suis vraiment trop trop contente ! Et encore, merci Ali et Blanc-Blanc ! Et donc, vous n'avez peut-être pas vu, mais ici, on retrouve un des calendriers de l'Avent que j'ai choisi cette année, donc le calendrier de l'Avent Scrap Didi ! Et juste ici, on a celui de comptoir du Scrap ! J'ai également craqué sur celui de comptoir du Scrap ! Donc, on aura quatre calendriers de l'Avent à ouvrir tous les jours ! Et regardez-moi ! C'est vraiment un comptoir ! Ça fait vraiment mais vraiment le pied du sapin à Noël ! Je suis vraiment trop trop contente ! Donc, moi je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui ! Tout simplement parce que j'aimerais bien vous donner un avant-goût de ce qui vous attend tout au long du mois de décembre parce que je vais essayer d'ouvrir les calendriers de l'Avent un petit peu tous les jours et vous poster une vidéo par jour ! J'espère que je vais réussir à m'y tenir ! Ça va me demander beaucoup de boulot ! Mais voilà, j'ai bien envie de faire un opening tous les jours ! Je trouve que c'est super sympa ! L'année dernière, j'avais adoré regarder celui d'Ali ! Donc, cette année, j'ai envie de vous faire un petit peu pareil ! Et puis, voilà, je pense que déjà la vidéo va être assez longue ! Et je n'ai pas trop envie de vous embêter plus que ça ! Donc, je vous dis à demain pour l'ouverture du 1er décembre ! Du coup, je vous fais plein de gros bisous !